Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mesdames et Messieurs, effectivement, Xavier va nous présenter la danse de la tondeuse. Catherine, s'il te plaît, mes amis, venez ici, tous les six, s'il vous plaît. Laura, s'il vous plaît, que je vous demande d'applaudir également. Laura va nous montrer la danse de la tondeuse. Le principe, ça va bien, Laura, ça va bien, vous êtes en forme. Le principe de la danse de la tondeuse, Xavier, c'est ? C'est aussi simple que la danse du tabouret, je pense. Oui. Donc, on penche, on penche, on tire une fois, on tire deux fois. On tire deux fois. Pef et... Pour pas donner de coup de coude à... Pas de coup de coude. Tiens, viens là, viens là, viens là. D'accord, on tire une fois, on tire deux fois. On tire trois fois. On tire trois fois, d'accord. Et après, on tonde. Et après, on tonde. On tonde comme ça ? C'est ça. Tu tonds comme ça, toi. Ah oui. Alors, vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Je propose qu'on tonde un peu en avant et un peu en arrière. Oui, c'est bien. Ce qui est bien aussi. Mais d'abord, il faut faire trois fois. Oui, trois fois. Attention, en musique. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Hey ! Tu vois, c'est bien, alors ? Xavier, Laura. Merci à tous. Alors, question sur la danse. Ça tombe bien. Quel tube de l'été est bien associé à l'année où il a fait guincher sur les dance floor ? Nous avons Party Rock Anthem 2011. Waka Waka 2010. Dragostia Diente 2006. Uno, dos, tres, Maria. 1997. Saga Africa 1991. Boys, boys, boys. 1987. Rayon de Soleil 2008. Pef, à vous. OK. Lachey. Lachey says... Tamina mina eh eh. Waka waka eh eh. Tamina mina stambolewa. Girl, this is Africa. Vous me dites... Waka waka 2010. Waka waka eh d'une... Bon et bon swing. C'est vrai ! Tamina mina tete, waka waka eh d'une... Tamina mina stambolewa. The Stam for Africa. Nous tournons au Tour de l'Étoile en compagnie de Catherine et de Xavier. Vous me dites... Saga Africa en 1991. Après que Yannick Noé ait gagné la Coupe Davis à Lyon. Ouais. Il avait fait danser Saga Africa sur le cours. C'était en 1991. Il était capitaine de l'équipe. Il était capitaine de l'équipe de France avec Guy Forger, Henri Lecomte et... La troisième joueur. Quel était ce troisième joueur, Xavier ? Cédric Pioline. C'est raté. C'était Fabrice Santoro. Mais c'est une bonne réponse ! Saga Africa en biensol de la blouse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa en biensol de la blouse. Saga Africa, attention les secousses. Monsieur Secousseman, Alexandre ? Sur les conseils de Marine, Party Rock Anthem. 2011. C'était ma chanson de l'été. Oui, Marine ! Oui ! Et ça c'était la premiere de l'été mais c'était la boite. Et ça a les силé dans le En dessous. Avec moi ! Ouais, voilà, allez ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Miss Scott ! À l'heure ! Ouuuuh! Oh, oui ! Miss Frantz, allez-y ! Regarde, regarde. Allez-y, Alex. Every day I'm shuffling. Yeah ! L.M.F.A.O. Ensuite, nous avons M.P.F. et Mrs. Loche à bout de jouer. Oui, bien sûr. On y va ? Absolument. Mais pour ça, il faut remuer les pectoraux. Ah oui. Alors, attention. Attention. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 I'm looking for a love. Mais je veux pas de ma yorkie. Je regarde. Est-ce qu'on a Sabrina ? Disons que... Non ! Ah, voilà. Oh mon Dieu. Pef, tout de suite, un commentaire. Pef ! Quelle générosité. Merci, c'était l'instant. Pef, c'est une bonne réponse ! C'est vrai que c'est généreux quand même. C'est généreux. Boys, 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 boys. Zed. Oui. C'est un peu vous. C'est ça. Ça, ça va se payer chère. Xavier... Alors, on va dire... Undo, Stres, Maria. Ricky Martin. Ouais. 1997. Je pense que c'est 1997 et qu'il a fait un autre tube pour la Coupe du Monde l'année d'après. 1997... Et du... OUI ! Un, deux, trois, un pascito par la tèche Maria, un, deux, trois, un pascito par la tèche Maria ! Wouhou ! Oui, ça y est, c'est la folie ! C'est la folie ! Eh bien, ici la France, nous venons de faire de Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand vient de casser le matériel. Non, non, j'ai rien cassé. C'est pas passé loin, mais j'ai rien cassé, je te jure. Sans plus attendre, nous faisons comme si nous n'avions rien vu. Marine, à vous. Mais ils sont mignons. On dirait Stoney Chardin. Comme c'est mignon. Dites-moi, alors Marine, vous me dites. On va dire, voilà, avec l'accent qui va bien, Dragostadintay. Oh, je ne savais pas. Et c'est une mauvaise réponse. C'était en 2004. Et pour en 2010. En 2004. On ne savait pas entrer les deux derniers. Je suis désolé parce que William Baldé, sur un rayon de soleil, vous passez à l'orange. Il est triste, c'est votre rayon de soleil. C'était en 2008. C'était la bonne réponse. Du violon. Et vous êtes tombés sur l'intrus. Ouh, 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 ouh. Nous continuons, nous continuons. Nous continuons. Il va y avoir un coup de soleil. Un coup de surprise. Mais quel est-il ? Une voiture, oui, mais quelle voiture ! Une sublime Peugeot 2008, revêtue de gris Platinum, jante alliage, volant cuir, écran tactile multifonction, air conditionné, siège avant sport, régulateur de vitesse, aide au stationnement arrière. Et pour vous, le petit plus qui fait la grosse différence. Le toit panoramique pour toucher le ciel des yeux. Valeur de cette petite merveille, 19 840 euros. Christophe Vaugrand, Marie-Noël, tout le monde pour cette voiture. Ils ont compris qu'il y avait une personne dans le public qui allait gagner cette voiture. Et chez vous, il va y avoir quelqu'un qui va gagner cette voiture. Mais auparavant, je vous demande quand même d'applaudir la personne qui remporte le voyage au Maldives. Voilà. Et oui, alors la voiture est à gagner à partir de maintenant. C'est maintenant tout de suite que vous devez appeler le 3680. Cette voiture est également à gagner par l'intermédiaire des SMS. Inscrivez-vous, vous envoyez le mot soleil, S-O-L-E-I-L, au 71313. Cette voiture est dans un instant pour vous. Et le public est en délire car le public sait qu'il y a quelqu'un qui va partir avec cette voiture. Les étoiles vont commencer à se lever dans le ciel étoilé des douze coups de soleil. Qui va partir au volant de cette voiture ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un téléspectateur va remporter cette voiture. Et dans le public, c'est le numéro 17. Et c'est Monsieur qui va repartir. En 4 euros. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va super bien. Ça va ? Là, oui. Quel est votre vénome ? Cindy. Et vous ? Jordan. Elle est pour vous, cette voiture. Regardez-la. Elle est magnifique. Ça va ? Ça va aller, oui. Merci. Et les téléspectateurs, effectivement, vont pouvoir également gagner cette voiture. Alors que Cindy n'en croit toujours pas ses yeux. Vous n'avez maintenant que quelques minutes pour tenter de remporter cette Peugeot 2008. Le 3680. Les SMS. Le mot soleil au 713. Cette voiture est pour vous, appelez, 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 évidemment, pour faire également partie du tirage au sort de l'étoile mystérieuse. Voilà. On applaudit très fort, on applaudit très fort, Cindy et Jordan. Cindy, bonnes vacances. Et maintenant, nous allons revenir au coup parcours alors que tout le monde est debout. Je suis vraiment heureux de faire plaisir aux téléspectateurs et aux spectateurs si présents. Ah oui, c'est émouvant. Et Jean-Luc, est-ce que vous les avez prévenus qu'elle avait quand même 250 000 bornes, la voiture ? Ah non, on ne leur avait pas dit, non. Mais il y a eu plein d'essence quand même. Ah bon, ça va. D'accord, très très bien. Alors, l'événement de la rentrée sera marqué par Monsieur Pef à Bobineau. Je tiens à le préciser. J'ai ouï dire tout à l'heure en loge que l'ami revenait avec Spamalot, que j'ai eu la joie de voir cette excellence du monteur. Alors, mais c'est extraordinaire. C'est vrai, j'ai eu la chance que vous l'ayez vue parce qu'on ne l'avait joué que 60 fois à l'époque. Et bien, c'était moi. Et voilà, je reprends les mêmes. Il y aura encore Arnaud Ducré, qui fera le chevalier Sir Galahad. Je me suis donné le rôle du roi Arthur. Bien évidemment. Bien sûr, à la recherche du Graal, avec une tripotée de chevaliers crétins et une chanteuse lyrique, soprano, Gaël Pinero. Je tiens à préciser que c'est très 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 drôle. Et ce sera à Bobineau, j'ai vraiment eu la chance de le voir. Je crois que ce sera à partir du 27 septembre à Bobineau. Allez-y, courez-y. L'endroit est magique. Il est mythique. Et puis voilà, et cette pièce est également mythique. Merci, mais on ira. C'est une pièce comique, c'est Sacré Graal, adapté au théâtre. Et Montipiton. Voilà. Merci. Question suivante. Quel pays a été jusqu'en finale de la première Coupe du Monde de football qui l'a organisé ? Uruguay, Italie, France, Allemagne, Argentine, Suède, Angleterre. Attention au carton rouge puisque vous êtes à l'orange. Alexandre et Marina. Marina. La France. France. Eh ben non. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier ? La première Coupe du Monde en France, c'était en 38. Et la finale de mémoire, c'était Italie-Hongrie. Ou Italie-Chicoslovaquie. Et la France a fait la finale de sa deuxième Coupe du Monde en 98. C'est-à-dire ? On n'a pas lu la question. Ah oui, je n'ai pas lu la question. Il y avait le mot première dans la question. Ah ah ah, il est content de lui, le petit. Ouh là 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 là. Ah, on n'a pas lu la question. Alexandre, je viens de réaliser ma bêtise. Alexandre, attention, Xavier, regardons, avait la bonne réponse. Et malheureusement, vous passez en haut. Ah oui, on n'a pas lu la question. Là, je dis alors là, écoutez, juste par curiosité, l'Uruguay, Xavier. L'Uruguay, c'était la première Coupe du Monde en 1930. C'était Uruguay-Argentine, la finale. Je crois qu'il y a eu 4 à 2 pour l'Uruguay, mais je ne suis pas sûr. 4 à 2 pour l'Uruguay. C'est une bonne réponse. Attendez, je n'ai pas fini. Italie. L'Italie, c'était en 1934, face à la Tchécoslovaquie ou la Hongrie, enfin, l'autre finale par rapport à 38. Zed. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon. Vainqueur en 1934, l'Italie. Allemagne. Donc l'Allemagne, c'était en 1974, mais ils ont gagné face aux Pays-Bas. Zed. Oui. Zed, je ne vous entends plus. Vous êtes en train de me laisser tomber. Il a tout bon. Il a tout bon. Argentine. L'Argentine, c'était en 1978 et ils ont aussi gagné face aux Pays-Bas. Oui. Suède. La Suède, c'était en 58, mais ils ont perdu face au Brésil de Pelé en finale. En glottis. En 66, à la maison, ils ont gagné. Je voudrais qu'on applaudisse quand même. Comme le plus grand des maîtres et des maîtres. Moi, je suis... Trop fort. Regardez. Christophe Beaugrand avec le goût. Bravo. Le public se lève. Pef, la France, pour nous, a découvert effectivement quelqu'un d'extraordinaire du côté de la ravoir. C'est merveilleux, non ? C'est très joli et en même temps, ça ne sert strictement à rien de savoir tout ça. Merci infiniment. C'était l'instant Pef. Merci beaucoup. Je suis désolé parce qu'Alexandre et Marine, qui dit rouge, dit... Oui. Effectivement, le drapeau est rouge sur votre plage, monsieur Alexandre et mademoiselle Marie. Alexandre, Marine, qui désirez-vous affronter ? Face à vous, Catherine et Xavier, l'homme du savoir, l'homme de la ravoir, Catherine, la femme du soleil. Jour et nuit, il fait beau grâce à elle. Vous avez à vos côtés le pif, le paf, le pouf et le pef réunis. Oui, car trois initiales sont là, à côté de l'atchez. Qui choisissez-vous, Alexandre et Marine ? Oui, je te laisse choisir, t'as l'expérience de l'émission. Alors, j'ai rien contre la personne que je vais choisir. Oui. Et j'aimerais permettre à une autre, quoi qu'il arrive, d'aller en finale. Oui. Donc, je choisis Xavier. Aïe, 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 il choisit... Ah, mais non, mais c'est le combat des chaînes. C'est le combat de faire au monde, là. D'autant que c'est l'association de pefs. Evidemment. Donc, voilà, il sera de toute façon au final. C'est sublime. Et ben, pf. Ah, moi, je dis rien, sinon je chiale. C'est très émouvant. Parce qu'on peut dire, quand même, qu'on est là pour l'association. Les toiles enchantées. Les toiles enchantées. Quand les enfants ne peuvent pas aller au cinéma, c'est au cinéma d'aller vers eux. Et ben, écoutez, bravo à vous. Et surtout, bravo à Alexandre, parce que c'est très élégant. De votre part, Alexandre. Xavier, Catherine, tout à l'heure, nous avions tout lu, tout bronzé. Effectivement, ils ont bronzé au soleil. Limite, ils ont grillé. Ils s'appellent Christophe Bogan et Marie-Noël. Ah oui, on a parlé. Donc, ils sont tout bronzés sur canapé. Maintenant, on va voir si vous avez tout lu. Je vois le livre de la jungle. Je vois l'appel de la forêt. Je vois Cro-Blanc. Et je vois Tom Sawyer. Dans quel livre est suit-on un phoque en Alaska qui cherche une terre sûre pour tous les phoques ? J'ai lu Cro-Blanc il y a longtemps. Je ne me souviens pas d'une histoire de phoque. L'appel de la forêt, je ne pense pas l'avoir lu. Et cette histoire de phoque s'y appliquerait donc. Oui, mais l'appel... Cro-Blanc, c'est une histoire de loup. Tom Sawyer, c'est le Mississippi. Cro-Blanc, c'est le Canada. Le livre de la jungle, c'est l'Asie. L'appel de la forêt. Par élimination, L'appel de la forêt. L'appel de la forêt. L'appel de la forêt. Pour continuer l'émission, La bonne réponse est... Et c'est le livre de la jungle. Ah, zut ! Alexandre et Marine vont continuer notre émission à la grande support d'Alexandre. Le soleil brille sur la Bourgogne. Le maconnet est content. Alexandre a réussi son coup. Et puis quelque part, c'est lui qui va essayer de défendre les couleurs de l'association. L'explication, laquelle est-ce ? Eh bien, le livre de la jungle, on ne le sait pas forcément, mais c'est un recueil de nouvelles. Donc la plus célèbre raconte l'histoire de Mougli. Mais on peut suivre également les aventures d'un éléphant, d'une mangouste, d'une fauvette et même d'un phoque blanc. D'accord. Cotique, voilà, qui n'a de cesse de chercher un endroit sûr pour tous les phoques. D'accord. Voilà. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse très fort Catherine et Xavier. Parce que Xavier, vous allez rejoindre Christophe et Marie-Noël parce qu'il y a des petits cadeaux qui vous attendent. Et puis bravo à Alexandre et à Marine qui vont continuer face à Latchez et Pef, deux couples, deux duos au zénith. L'un brillera au firmament, l'autre se fera éclipser. Tout de suite, le coup fatal. Alors effectivement, vous allez avoir 60 secondes chacune et chacun pour ce fameux coup fatal. On va commencer par toi Marine, l'élégance, la France, 60 secondes pour toi. Et puis après 60 secondes pour Pef, on cumulera bien sûr les chronomètres qui permettront d'avoir peut-être un petit peu d'avance. Soit pour Alexandre, soit pour Latchez. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ? Bonne chance à Pef qui est très concentré. Et à Marine, 60 secondes, est-ce que tu es prête ? On va dire oui. Marine. Hop ! Par définition, que porte un naturiste sur lui quand il est à la plage ? Rien. Et dis donc qu'elle est rapide. C'est une... Ouh ! Mais c'est vrai, c'était rien. Non mais Jean-Luc, cap d'Ague, Marine. Excusez-moi. Bah oui, elle a commencé à 5 ans là-bas, je vous le signais. Mais tu ne sais pas ? Je n'ai vu des photos. Mais d'ailleurs, on ne s'était pas croisés, non ? Oh là là, ça balance ! Tu ne rentrerais pas dans ce jeu-là, mademoiselle. Si c'est la technique, c'est agresser l'adversaire pour le déstabiliser. On le casse et on gagne. Saint-Narie-sur-Mer, te regarde. Pef. Top ! Dans les aventures de James Bond, quel permis lui donne le droit de piloter sa voiture ? Le permis de conduire. Mais c'est une bonne réponse, mais il faut aller plus vite. Là, il ne sait pas respecter les limitations de vitesse. Mais non, mais elle est tellement bête, la question que... Non, 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 mais c'est pour une mise en... Ah, j'ai cru qu'il y avait une entourloupe. Non, non, c'est pour une mise en bouche. Ah, d'accord, mise en bouche. Attention, mise en bouche, mise en bouche. Marine. Top ! Dans les jeux d'enfants, quel doigt de la main signifie... On fait une pause. Pousse. Bien. Bonne réponse. Pef. Top ! Qu'est-ce qu'un joujou pour un enfant ? Un jouet. Bon, là, ça va de plus en plus vite, c'est très bien. C'est ça. Là, ça va. Là, pour l'instant, ça va. C'est ça, on est bon. Pour l'instant, ça va. On est bon. On est bon. Marine. Top ! Quelle est la couleur du globule du sang appelé érythrocyte ? Il est rouge. Médecine. 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 Regardez Alexandre, il est même... Ébobie. Ébobie. Pef. Top ! Avec le 14 juillet, quel est l'autre jour férié des vacances d'été ? Le 15 août. Oui ! L'Assomption le 15 août. Là, il y a la tension, là. Il joue pour l'association dont il est le parrain. Marine. Top ! Quelle région française se trouve Oma Habitsch ? Passe. En Normandie. De quelle principauté Stéphanie et Caroline Grimaldi sont-elles les princesses ? Monaco. Oui. Est-ce que tu avais la Normandie, Pef ? Oma Habitsch, tu avais la Normandie ? Oma Habitsch, pour moi, c'est pas en France. Merci beaucoup. Pef. Top ! Quelle chanson de Dutronc entend-on ? Adada, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bidet ? Je passe. Fais pas ci, fais pas ça. Eh oui. Selon l'expression, quelle partie du corps mettrait-on au feu lorsqu'on est absolument sûr de son fait ? C'est pas la main, ma main au feu. C'est ma main à couper. Oui, la main. C'est une bonne réponse. C'est pas ma main. Moi, je mets ma main à couper, moi. Je mets ma main au feu. Ah oui, ma main au feu. Moi, je la mettais à couper, je sais pas pourquoi. Merci à tout de suite, bien sûr. Marine. Top ! A la télévision, Malorie Nataf jouait dans le miel et... Passe. Les abeilles. En 1963, Sheila chantait, l'école est... Finie. Eh oui. Le bien et les abeilles, non. Je ne tenais pas. Je ne tenais pas. Fait. Top ! Dans quelle série de romans pour petits et grands trouve-t-on la maison Gryffondor à l'école Poudlard ? Passe. Harry Potter ! Poudlard ! Selon l'expression, être d'humeur maussade, c'est broyer du... Noir. Oui ! Poudlard, Harry Potter... Ah, quand même ! C'est pas allé changer les questions, là ! J'allais dire les trois petits cochons, alors vous savez... Vous m'avez parlé de maison, moi, les trois petits cochons, c'est le seul roman que j'ai lu. Quand j'avais cinq ans. Merci. Vous le coupez, tout ce que je suis en train de dire, évidemment. Mais nous sommes en direct. Ah, oui, c'est vrai. Marine. Top ! Quel instrument de musique, idéal pour les feux de camp sur la plage, appelle-t-on une gratte ? Une guitare. Bonne réponse. Pèf, attention, Miss est un peu d'avance. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Pèf, top ! Comment s'appelle la commune belge, dans laquelle Gérard Depardieu s'est installé ? Passe. Passe. Pnechant ! Selon l'expression de quel félin une personne à la vue perçante a-t-elle les yeux ? La vue perçante a-t-elle les yeux d'un chat ? Pélinx ! Oh là 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 ! Au golf, quel mot anglais désigne le club le plus puissant ? Passe. Le driver, Marine, l'orphelin, a gagné la première manche, Miss France, à 23 secondes d'avance. Qu'est-ce qu'il y a, Pèf ? Pour les yeux de chat, demain, dans la rue, tout le monde va se foutre de ma gueule. Donc demain, je ne sors pas. Les yeux de lynx ! Bah évidemment. L'œil de lynx ! Ah mais je reste chez moi demain. Je comprends, je comprends. En plus, c'est la fête des... Je ne quitte pas le plateau, je reste ici, parce que déjà à la sortie, les gens vont me... Demain, c'est la fête des Belges, le 21 juillet. Arrivée du Tour de France, en plus, demain. Et là, maintenant, il va y avoir un combat des chefs, puisque, mesdames et messieurs, Alexandre a 23 secondes d'avance au chronomètre. Mais j'entends les brillons, les brillons qui annoncent une nouvelle surprise, un nouveau coup de soleil. Birgit, est-ce que vous êtes prêté ? J'been prête, y'a-bole. J'been prête, y'a-bole. Répétez la question, je veux bien que vous compreniez tout. Dans quelle expression le mot bœuf peut-il remplacer les pointillés ? Oui. Bon. Euh... J'ai le droit de changer de question de... Non ? C'est enregistré, là, dans la boîte ? Là, bah, là, y'a tout qui est enregistré, là. Ah oui, je suis foutu. Dites-nous... Dès que je suis un peu long... Oui ? À-dessus ! Merci beaucoup. Je vais me retourner vers Mélisande, c'est une question en rugby. De toute manière, vous êtes calée au bout d'un moment. Non. Vous auriez dit quoi ? Non. J'aurais dit non. Vous auriez dit faux ? Ouais, c'est que j'ai envie de contrarié tout le monde, donc là, j'aurais dit non. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter l'intitulé Fernande ? Un champion aujourd'hui. Ah, dans quelle expression le mot bœuf peut-il remplacer les points... Les bœufs, c'est les trois points. On est d'accord ? Ouais. Bon. Donc, on peut remplacer les pointillés. Eh ben, ceux qui remplacent les pointillés, c'est... Le cheveu. Avoir un cheveu sur la langue. Juste un parrain de dire avoir un bœuf sur la langue, quand même. Quand même. Ah oui. C'était un peu long, je suis désolé, Karine. Excusez-moi. Ça va bien se passer. Vous diriez l'autre à l'édit, dites-le en chante. Je dirais l'autre. Robert, Robert. Entrez comme dans du beurre. Sans arrière-pensée, Jean-Louis. Mais Robert, mais allo quoi, allo quoi ? Oh, vous êtes trop longues. Ah ben non. Ah ben voilà. Alors là, je suis désolé. Louis. Rust. Tu peux me le redire. Rust. Je dirais Marilyn Monroe. Vous dites... Marilyn Monroe. C'est bien ce que j'avais entendu. Marilyn Monroe. C'est la première fois que j'entends ça. Vous êtes prêts ? Non. Top. Quel ingrédient de la sauce gribiche est produit par la poule ? Le bouillon. L'œuf. Qu'est-ce que les enfants appellent les trous de nez ? Les naseaux. Les narines. Quels traits ce sont la coiffure traditionnelle des rastas ? Les couettes. Les dreadlocks. Quel animal trouve-t-on en notant un haut à morose ? La morue. Un morse. Un morse. Comment s'appelle le petit morceau de bois que l'on s'enfonce parfois dans le doigt ? Une bûche. Une écharde. Top. Lorsqu'on s'est compromis dans une situation, quelle partie de l'oiseau dit-on s'être brûlé ? Que ? Non, les ailes. De quelle couleur sont les petits pois ? Noir. Vert. Top. Tous les midis, je remercie toutes les personnes qui m'entourent. Tous les maîtres de midi, tous les candidats. On se retrouve évidemment avec tout le monde demain. Et je suis vraiment ravi. Merci à toutes les équipes qui montent ces bêtisiers. Merci vraiment, sincèrement du fond du cœur. C'est vraiment très très agréable. On pense à tout le monde. C'est quand même du plaisir. Là, je sens que ça se concentre du côté d'Alexandre. Mais quand on voit ça, c'est du plaisir, du bonheur. C'est du plaisir, ça rappelle des souvenirs. Et puis c'est pour ça que les gens parlent tout le temps de cette émission. C'est vrai, mais c'est sans arrêt. Dans la rue, tout le temps, au quotidien. Mais oui, tout le temps, à chaque fois. Et moi, qui travaillais le midi, j'ai pas pu suivre jour après jour les parcours de chacun. Mais j'avais des nouvelles tous les jours. Extraordinaire. Vous savez ce qui s'était passé, combien de secondes il restait, etc. Les petits pois noirs, pèf. Non, les petits poissons rouges. Mais évidemment, les petits poissons rouges. Merci, c'était le mot de pèf, tout simplement. Alors, je ne vous souhaite pas, effectivement, de perdre le fil comme nos candidats. Mais il y a quand même, grâce à Marine, notre jolie Miss France, 23 secondes supplémentaires au chronomètre de Alexandre pour ce face-à-face au sommet, au zénith des douze coups de soleil. Alexandre, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêts. 60 secondes. Est-ce que Laché est prête ? Je suis prête. Alexandre, je dis... Top ! Quel chanteur français de Ragadance Hall a participé à l'émission Splash, le grand plongeon sur TF1 ? Je passe. Tine V. Dans quelle ville américaine de l'État de l'Illinois se trouve la tombe d'Abraham Lincoln ? Euh... Chicago. Springfield. Comment la maman de Jeanne d'Arc se pronomait-elle ? Françoise. Isabelle. Lors de quel mois s'effectue la rentrée des classes après les vacances d'été ? Septembre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le grand plongeon Splash, c'était facile, Christophe. Ah oui, j'ai fait de même, j'ai fait de même là. Ah, c'était quand même un bon souvenir, quand même. Ah bah oui, formidable. Bien. Je m'en souviens encore. Question pour Laché. Top ! Quel artiste a peint la série des Nymphéas à Giverny ? Monet. Regardez Pef. Regarde Pef. Alors Pef ? Oui Pef, tout de suite. Ben... J'ai envie de faire mon Dujardin. Pas mal. Très joli. Bravo Laché. Alexandre. Top ! Quel morceau de plus de 8 minutes présent sur l'album blanc des Beatles est un collage de bandes sonores ? A Day in the Life. Revolution 9. Quand on est en plein doute, on dit qu'on ne sait plus sur quels pieds... Danser. Vous vous plantez sur les Beatles ? C'est la durée, l'album. Ce n'était pas le bon album, ce que j'ai dit. Revolution 9. Effectivement. On entend des voix de la BBC. Effectivement. Laché. Oui. Top ! Selon l'expression que remue-t-on dans la plaie lorsqu'on insiste sur ce qui fait mal ? Le couteau. Le couteau est une bonne réponse. Alexandre. Top ! Dans quelle ville française peut-on se dorer sur les plages du Prado ? Perpignan. Marseille ! Avec quelle charcuterie fait-on souvent rimer l'expression O-I-S ? La saucisse ! Marseille ! Pef ! Ah oui, c'est chez moi, alors. Eh bien oui, obligatoirement. Eh bien sûr. Eh bien évidemment. Laché. Top ! Quel pays en stand a pour capitale Astana ? Pakistan. Le Kazakhstan. De quel jeu de cartes sont issus les mots bluff et bluffer ? Poker. Eh oui, 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 le Kazakhstan. Alexandre, vous l'aviez ? Eh oui. Eh oui. Ça n'était pas évident, hein. Alexandre. Top ! À bord de quel moyen de transport se déroule l'action du crime de l'Orient Express ? Le train de l'Orient Express. Je... Il n'est pas sûr, hein. On se ressaisit. Laché. Top ! Quel pays africain a un drapeau à trois bandes verticales orange, blanche et verte ? Sénégal. La côte d'Ivoire. Quand on s'entraide, on dit qu'on se sert quoi ? Les coudes. C'est vrai. Monsieur Alexandre, je tiens à vous préciser qu'au chronomètre, Alexandre, vous arborez fièrement 28 secondes 26 centièmes. Laché a à son chronomètre 29 secondes 35 centièmes. Bien déjoué. Alexandre. Top ! Comment s'appelle la momie à qui Tintin a affaire dans les sept boules de cristal ? Rascar Capac. Quand il a dit, je ne veux plus, je veux plus ! Pef, un commentaire. La classe. Gredin. Laché, c'est à vous. Top ! Quel tennisman détenait le record de victoire en grand chelème avant Roger Federer ? Euh... Nadal. Piet Sampras. À quelle heure cherche-t-on midi lorsqu'on complique inutilement les choses ? À 14h. Midi à 14h est une bonne réponse. On se retrouve demain à midi, mais pour l'instant, il n'est pas encore midi. Alexandre. Top ! Dans le sport respectif, sur quel siège s'asseye un cycliste et un cavalier ? Passe. La selle ! Quelle chanteuse belge donne la réplique à Luis Mariano dans Le Chanteur de Mexico ? Annie Cordy. La selle. Ah oui, non, mais la question... Je vais imaginer deux personnes qui faisaient le même sport, qui étaient côte à côte. Alexandre, il faut se concentrer. J'y étais pas. Pour l'instant, Laché a de l'avance. Laché. Top ! Lors de quels Jeux Olympiques, le nageur Marc Spitz a-t-il remporté 7 médailles d'or ? 1972. Bonne. Pesse. Alors là, pesse. Alors là. Ah ben moi, je peux épouser une femme pour moins que ça, moi. Non mais... Ah ben non, non. Je voudrais juste qu'on applaudisse très fort, Laché, parce qu'elle n'est vraiment pas là par hasard. 1972. Là, Gonfaran est fier de sa directrice d'école. Vous avez vu, Pèf ? Magnifique. Autant, autant, bon, les histoires de foot, tout ça, ça ne servait à rien. Oui. Et là, voilà, ce que Laché nous offre, c'est... Ah, bien fou, bien fou. Alexandre, c'est à vous. Alexandre. Top ! Quel est le nom du ranger de l'espace dans Toy Story ? Euh... Buzz, Buzz. Buzz l'éclair. Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. Laché. Oui. Attention. Top ! Quel ingénieur. Prénommé Werner a conçu la fusée qui envoya les premiers hommes sur la Lune ? Spoutnik. Von Braun. Sur quel continent le peuple inca a-t-il vécu ? Amérique. Bonne réponse. Je fais un œil au chronomètre. Laché a 40 centièmes de seconde à son chronomètre. Oh là là. Alexandre a 5 secondes 41. Il faut répondre. Il faut bien répondre, Alexandre. Est-ce que vous êtes prêts ? Je crois. Alexandre. Top ! Lors de quel mois les touristes appelés Haussiens partent-ils en vacances ? Oût est une bonne réponse. Eh ! Attention pour Laché. Laché. Top ! Animé sur combien de pâtes la tortue Franklin marche-t-elle ? Deux. Elle l'a dit après. Alexandre va défendre les couleurs de l'association. Les fameuses toiles enchantées. Et va permettre peut-être à un téléspectateur de gagner une magnifique étoile au cadeau en fin d'émission. On remercie évidemment Laché qui a brillé dans ce joli coup fatal. On remercie Fèf mais on lui reparlera de son association dans un instant. Moi je suis heureux. Moi aussi. Moi je suis heureux parce que Marine a été très brillante. Elle a permis d'avoir 23 secondes supplémentaires. C'est vrai. Je suis très très fier pour les enfants pour lesquels nous allons jouer maintenant. On va se battre. On va tenter 50 000 euros pour les toiles enchantées. Effectivement c'est une énorme surprise pour vous qui nous regardez maintenant. Écoutez bien. Si vous appelez tout de suite le 3680 ou si vous envoyez par SMS le mot soleil au 71313 vous gagnerez l'ensemble des cadeaux. J'ai bien dit l'ensemble des cadeaux de la soirée. C'est à dire Z. Écoutez bien. L'étoile estivale. Il y a la voiture, le voyage, les cadeaux d'une valeur de... 31 445 euros. Appelez maintenant la voiture, le voyage aux Maldives, l'ensemble des cadeaux pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage au sort. Et juste avant de commencer, je tiens à annoncer, s'il vous plaît, le gagnant de la voiture qui s'affiche maintenant. Et maintenant on va tenter effectivement de gagner 50 000 euros comme je le disais au préalable pour l'association dont PEF est le parrain. Les toiles enchantées vous regardent. Ce sont des enfants qui sont hospitalisés, qui vont pouvoir peut-être avoir la joie de profiter de ces 50 000 euros. Alexandre, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Marine, est-ce que tu es prête ? Oui. Je vous souhaite bonne chance. Première question. A votre avis, quel est le mois de l'année au cours duquel on peut voir le plus d'étoiles filantes ? On nous propose janvier. Mars ou l'autre ? La nuit des étoiles, c'est vers le 5-6 août. Ah oui ? Il y a les Perséides qui passent à ce moment-là. Oui, je me rappelle avoir déjà regardé pendant l'été. Ça me semble bien, c'est la première fois que vous vous voyez côte à côte et d'un seul coup, il y a Alexandre qui fait « Je pense que... » C'est faux. C'est pas vrai. Non, mais déjà, le ciel dégagé, donc ça doit être l'été. Donc je dirais l'autre. Je te crois. Marine, on dit donc janvier, mars ou l'autre. L'autre. Derrière l'autre, on nous propose... Aute. Oh ! Quelle surprise. Et c'est une bonne réponse. 50 000 euros. Toujours au compteur pour l'étoile enchantée. Je vous rappelle que la moindre erreur, la moindre faute, vous perdez un zéro. Et on dégringole à 5 000 euros. Faut pas. Votre bonne réponse correspond à 20 cases sur l'étoile mystérieuse. Très bien. Tous les cadeaux de la soirée vont être gagnés, remportés par un téléspectateur. Si toutefois, vous trouvez l'étoile, bien sûr, après. Question suivante, à quel groupe doit-on le tube Maldon, repris cet été par Tropical Family ? Ça a l'air de rassurer, Alexandre. Qu'est-ce que ça est messieurs ? Oui, bien sûr. Je dansais les jambes sur la France. La Compagnie Créole. Zouk Machine ou l'autre. On est d'accord ? Perso, je sais pas. Je connais la chanson, mais incapable de... C'est Zouk Machine ? C'est Zouk Machine ? Oui, je pense. Maldon, c'était dans les fins des années 80. On opte pour Zouk Machine. Derrière l'autre, il y avait Kassav. Et c'est une... Oh oui, alors que Marine a le rythme dans la peau. Pour moi, t'es rougé. Et le moins qu'on va, c'est l'image d'offre. C'est effectivement la reprise de Tropical Family. C'était bel et bien Zouk Machine. Grâce à votre bonne réponse, 20 cases s'envole. Je vois que c'est la joie. Est-ce que vous êtes contents, nos amis ? Alors, je vois Christophe Beaugrand, je vois Xavier. Christophe, est-ce que vous êtes contents de votre joli cadeau qu'on vous a offert ? Oh, mais j'adore ! Dites-moi, Christophe. Alors, il faut que je montre, c'est un truc pour faire des bulles. Oui ! C'est formidable. Vous allez pouvoir buller tout l'été. Mais oui ! Catherine Laborde, est-ce que tu es heureuse de ton cadeau ? Mais ravie, je repars à Avignon avec de nouveaux bagages. Bien. Et bien, écoute, on est ravis pour l'heure. Merci, merci. Les toiles enchantées sont enchantées. Troisième question pour garder les 50 000 euros. Dans quel film Guillaume Canet met-il en place les péripéties d'une bande de copains dans une maison de vacances ? On a l'air rassuré. Même Marine a l'air très satisfaite de la question. On propose la plage. On propose « Jeux d'enfant », on propose « L'autre ». Vas-y, Marine, tu te laisses ? Notre Miss France à nous, Miss Bourgogne, Miss France. Oui, c'est un de mes films préférés. Oui. Et j'aime beaucoup aussi Guillaume Canet en tant qu'acteur dans « Jeux d'enfant » et en tant que réalisateur pour... Alors, comment ça s'appelle ? « Les petits mouchoirs ». Alors, on dirait... On dirait « L'autre ». Derrière « L'autre », il y a « Les petits mouchoirs ». Et bravo, Marine. Car c'est une très, très bonne réponse. Toujours 50 000 euros. Bravo. On se rapproche. J'entends le grillon. J'entends la cigale. Ça veut dire qu'il y a coup de soleil à cette heure-ci en pleine soirée. Coup de soleil étoilé. Alors, je voulais vous dire, Jean-Luc, que je suis très ravie d'être là. Oui. C'est comme un rêve pour moi. Oui. Parce que je pensais pas que ça pouvait arriver. Mais je suis vraiment émue parce que... Parce que quoi, dites-moi ? Je sens un tout le genre. Écoutez, je suis très, très heureux. Merci beaucoup. Merci pour votre émission. Et merci d'être là, Jean-Luc. On vous adore, franchement. Eh bien, écoutez, on est très, très heureux. Merci. On est là pour donner du plaisir et du bonheur. Je vous embrasse. Vous avez entendu ce qu'il y a eu une vie ? Je sais que... C'est la fin ? Ah, ouais ! Vous êtes maître de midi ! Yes ! Christian reste maître de midi ! Yes ! Extraordinaire, Fred ! Est-ce que vous savez qui est cette personne ? Jennifer Lopez. Est-ce que vous en êtes sûr, Christian ? Certain. La réponse est... Je n'y crois pas de la fin ! Oh, merci, la venue, merci ! Oh, merci, la venue, merci ! Bonne réponse ! C'est pas possible ! C'est du jamais vu dans les douze coups de midi! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! J'aurais une annonce à faire en fait, c'est que toute chose a une fin, il faut savoir laisser sa place et malheureusement j'ai trouvé un emploi et comme c'est le début de ma vie professionnelle, c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc à partir de lundi, il faut que je fasse au travail et donc je vais laisser ma couronne de ma de midi à Félice. Qu'est-ce que vous dites? C'est-à-dire que spontanément, on est d'accord, vous décidez d'arrêter le jeu? Je pense que j'ai atteint la première place pour l'instant du jeu, donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Laura... On a rencontré des personnes magnifiques, que ce soit les candidats, que ce soit l'équipe ou tout le public. Voilà, l'histoire n'est pas finie. Comme vous le dites souvent, on fait partie de la famille. Merci. 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 A chaque fois que je revois ces images et à chaque fois qu'on me parle de vous, de toi, je trouve ça fantastique. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces images là, tout de suite avec Laura? C'était une super aventure avec des gens formidables. C'était de très belles émotions, des hauts, des bas. C'était vraiment une vraie aventure humaine. Tout ce coup de ministre, c'est vraiment une grande famille. C'est toujours agréable de se retrouver. C'est toujours un super moment de revoir ces images. Surtout que c'était la première fois que j'ai revoyé ces images pour moi. Donc ça fait toujours quelque chose, même d'entendre la musique. Voilà. On voulait juste vous remercier et vous tirez vraiment le chapeau de la soirée. Parce que vous êtes dans notre cœur avec Laura qui est là. Et vous êtes dans notre cœur à tout jamais. Ne l'oubliez pas. Et merci encore. Bravo. Alors, nous allons essayer de reprendre. On va essayer de reprendre le cours avec la prochaine question. J'en suis encore tout ému. C'est l'avant-dernière question. On joue toujours pour 50 000 euros pour l'association. Quelle ville du sud de la France a été le siège de la papauté ? Le siège de la papauté. On nous propose Avignon, Aix-en-Provence ou l'autre. Marine a l'air sereine. Pas tellement à l'intérieur. Pas tellement à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une réponse spontanée qui te vient ? Ah oui, j'ai une petite idée. Vas-y, dis-moi. Avignon, non ? Oui, c'est une bonne idée. Avignon. En Avignon. Derrière l'autre, on nous propose... Montpellier. Montpellier. Pour garder les 50 000 euros et peut-être 20 cases supplémentaires. La bonne réponse est... Avignon. 20 cases supplémentaires. Sur l'étoile mystérieuse qui permettra de remporter tous les cadeaux à un téléspectateur. Tout le monde, effectivement, doit appeler le 3680 ou s'inscrire par l'intermédiaire des SMS le mot soleil que vous envoyez au 71313. On peut remporter tous les cadeaux de la soirée. L'étoile mystérieuse s'élève à combien, Z ? 31 445 euros. Extraordinaire. Pour un coup de mètre. Pour l'association que représente PEF. On rappelle, PEF, que ce sont des enfants qui sont hospitalisés. Qui, malheureusement, sont gravement malades. Et... Et donc, ça... L'étoile enchantée ne prétend pas les guérir, mais elle les soigne presque. Elle leur apporte beaucoup de bien. J'ai vu les preuves. Voir un film en parler avec les enfants. Après, pendant un mois, en voir un autre rigoler, ça... Ils oublient leur mal pendant... Pendant quelques temps, et c'est extraordinaire. PEF, on joue pour 50 000 euros. C'est la dernière question. Alexandre, Marine. Quel roi de France est né sous le nom Louis Dieudonné ? On nous propose Louis XIV. On nous propose Louis XV. On nous propose l'autre. J'ai un doute, d'un seul coup. Un doute entre quoi et quoi, Alexandre ? Pourquoi il vous rappelait comme ça, déjà ? Je suis sûr que chez moi, je ne l'aurais pas, ce doute. Mais j'ai un doute entre 14 et 15. Pourquoi il vous l'aurait appelé comme ça ? Parce qu'il est... C'est un enfant au lieu du ciel qui a été attendu. Mais oui, je crois qu'il y a une histoire comme celle-là. Parce que c'est... Louis XV, je ne connais pas ses prénoms, mais c'est le bien-aimé. Bien sûr. Et Louis Dieudonné, c'est un rapport avec sa naissance. C'est le fait qu'elle était attendue. Et puis parce que c'était un héritier au trône. Je serais plutôt sur 14. Je te fais confiance totale. Allez, on valide. Derrière l'autre, on nous propose... Louis XVI. Oui. Non, je n'en crois pas. C'est bon. Je vais me retourner, bien évidemment, vers Xavier, qui a la connaissance en ébullition. Xavier, on joue pour 50 000 euros. C'est une question de haut niveau, de haute culture générale. J'avais un doute, moi, entre Louis XIV et Louis XVI plutôt. Pourquoi ? Parce que je pense que ce n'est pas Louis XV et Dieudonné, ça me parle pour un des deux Louis. Mais je n'aurais plus le même souvenir si c'est le XIV ou le XVI. Louis XIV, ça peut tout à fait être Louis Dieudonné comme nom de naissance. Je me retourne vers Christophe Beaugrand qui a sa petite idée sur la question. Alors, je me retourne vers Marie-Noël qui a sa petite idée sur la question. Oui. Parce qu'elle a dit naturellement avant les propositions... Louis XIV. Louis XIV. Avant les propositions, j'ai dit Louis XIV, oui. Latchez, est-ce que vous avez votre idée obligatoirement qui trottine ? Moi, j'aurais dit Louis XIV aussi. Louis XIV aussi. Oui, spontanément. Et là, Alexandre a choisi Louis XIV. Alexandre. Louis Dieudonné est, pour 50 000 euros, la bonne réponse. C'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! Extraordinaire ! 50 000 euros pour l'association L'Etoile Enchantée qui représente Feb qui va embrasser Alexandre et notre Miss France Marine, l'orphelin. Je suis super content. 20 cases supplémentaires ont été dévoilées. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour les enfants. À chaque fois qu'il y a des enfants, nous nous battrons pour faire du bien aux enfants qui en ont besoin. Je suis vraiment très heureux. Alors, ce n'est pas terminé parce que maintenant, on va faire le bonheur des téléspectateurs, de vous qui nous regardez. 5 cases multipliées par 20 égale 100 cases ouvertes pour l'Etoile Mystérieuse. Attention, plus de 31 000 euros de cadeaux pour vous. C'est l'Etoile Mystérieuse. Oui là 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 ! On a surfé sur la vague de la connaissance, on va surfer sur les cadeaux pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à tout le monde. Au Mazette, on rappelle tous les cadeaux que les téléspectateurs, vous qui nous regardez, peuvent remporter. Eh bien, un ensemble loisir pour des activités de folie avec planches de surf, 3 consoles de jeux de salon, dernier cri, un équipement high-tech avec TV, home cinéma, tablette et j'en passe. Un voyage au soleil, au Malib, pour deux personnes. Et puis une sublime Peugeot 2008. Extraordinaire ! Et l'Etoile Tout-Équipée se monte à... 31 445 euros. Alors, là, vous jouez uniquement pour les téléspectateurs. Vous avez 12 secondes, le temps des 12 coups de soleil pour me dire qui ou ce qui se cache derrière l'Etoile Mystérieuse. Ah, regardez, Pef a l'air totalement épatrui. Il a l'air heureux. Culte. Culte, dit-il ! Pour plus de 31 000 euros de cadeaux pour les téléspectateurs. Je vais vous demander une réponse. Et Pef a les yeux qui brillent. Notre parrain de l'Association d'Etoiles Enchantées ? Bah, c'est les plus beaux acteurs au monde, Romy Schneider et Alain Delon. Dans ? La piscine. Si toutefois, l'Etoile se rallume. Plus de 31 000 euros de cadeaux pour vous. Par SMS ou par téléphone. 3680 ou le mot soleil au 71313. Le public décompte ! 5, 4, 3, 2, Etoile ! C'est... ... C'est la piscine avec effectivement le bel Alain Delon, la submissive Romy Schneider. Évidemment, vous appelez au 3680. Tous ces cadeaux sont pour vous. Le mot soleil au 71313. Et la personne sera appelée aux 12 coups de minuit. Son nom va s'afficher sur MyTF1 aux 12 coups de minuit. Quoi qu'il en soit, je voulais remercier les acteurs de la soirée. En compagnie de Marie Noël. En compagnie de Latchez. En compagnie de Xavier. En compagnie d'Alexandre. En compagnie de Catherine Laborde. En compagnie de la belle Marine Lorphelin. Merci à Monsieur Beaugrand. Et à celui qui représente fabuleusement les Toiles Enchantées. Pierre-François Martin Laval Pev. Je me permets bien évidemment de vous remercier au quotidien. De vous donner rendez-vous demain midi avec plaisir. Et puis remercier toutes les équipes qui sont autour de moi. Encore merci. J'embrasse Lolo. Voilà qui fait partie de ma vie. Et puis c'était sa dernière. J'en suis ravi. Je vous souhaite encore une très très belle nuit étoilée. Voici le chèque pour l'association. Merci à toutes les équipes. Merci à tous les publics. Merci à toute la technique. Et surtout, merci à vous. Merci à tous. 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 Merci à tous.